La fête de Noël, telle que nous la fêtons aujourd'hui, c'est la fête des chrétiens, c'est-à-dire ceux qui sont disciples du Christ, qui est né pour acheter la nature humaine pécheresse, pour la régénérer après la séparation occasionnée par le péché. Dieu a envoyé son Fils dans notre humanité. Il est devenu homme, comme on dit, afin que nous autres, nous puissions nous élever un peu plus. On dit souvent, on va devenir Dieu. Si je traverse le temps de Noël sans que rien ne change dans ma vie personnelle, sans que rien ne change dans ma relation avec Dieu, sans que rien ne change dans ma relation avec les autres, j'aurai vécu un Noël comme tout autre. Alors qu'il s'agit de vraiment vivre l'événement. Que ce ne soit pas une fête de Noël de plus ou de trop, mais réellement une fête de renaissance, avec moi-même, avec Dieu, avec mon prochain. La fête de la Nativité nous permet de commémorer cette première venue de Jésus-Christ et nous annonce déjà sa venue, sa deuxième venue, en esprit et en vérité. Nous annonce également sa troisième venue, dans toute sa splendeur, dans toute sa gloire. Et la deuxième venue, et même la troisième venue, nous aide à préfigurer par les sacrements que nous recevons dans l'Église. Et essentiellement, le sacrement de l'Eucharistie, qui est la source et le sommet de la vie chrétienne. Lorsque nous participons à l'Eucharistie, lorsque nous recevons le corps et le Christ, le corps du Christ et le sang du Christ, le corps et le sang du Christ, nous avons déjà cette venue, cette deuxième venue en esprit et en vérité, et la troisième venue dans toute sa gloire. Noël, c'est tous les jours, c'est un mystère, c'est tous les jours. Mais puisqu'il faut forcément s'arrêter pour pouvoir, dans le calendrier, donner une date, on n'a fini par dire le 25 mai, ça a toute une histoire derrière. Et quand on ne connaît pas l'histoire, on peut facilement penser à tort que c'est une fête païenne. C'est vrai, à l'origine, la date du 25 est une fête païenne. C'est vrai, mais ce qui a poussé les chrétiens à commencer à évangéliser cette date-là, c'est parce que le thème qui était fêté en ce jour, c'était le soleil, le retour du soleil chez les Européens, donc les gens de la sphère romaine. Et donc, ils voulaient fêter le soleil qui va revenir en plein hiver, donc qui va réchauffer. On allumait des lampes partout, on allumait des torches et du feu un peu partout pour se réchauffer. Alors les catholiques de ce temps, plutôt les chrétiens de ce temps, observant donc cette fête païenne, ont dit, « Mais ce feu, ce soleil que vous attendez, que vous voulez adorer, non, c'est le Christ. » C'est comme ça qu'eux, ils adaptent, d'accord, donc la fête païenne à ce qui pourrait être la fête de la naissance du Christ. Et souvenons-nous que Jésus-Christ est né dans une période où il faisait frais, d'accord, puisque c'est ce que les Saintes Écritures nous rappellent, qu'ils faisaient frais. Et donc, Marie et Joseph cherchaient un endroit où passer la nuit, parce qu'ils étaient à Bethléem. Tout un symbole. Merci.